C'est un document dont Édouard Philippe se serait bien passé. Ce n'est pas le Premier ministre, mais l'ancien maire du Havre, qui est visé par un rapport de la Chambre régionale des Comptes de Normandie, publié ce lundi 1er octobre, qui indique que la capacité de désendettement de la ville du Havre s'est nettement dégradée pendant le mandat d'Édouard Philippe. L'encours de dette du budget principal aurait progressé de plus de 15% pour dépasser les 268 millions d'euros fin 2017. La ville s'est placée dans une trajectoire défavorable. Le nombre d'années qu'il faudrait pour rembourser la dette passe de moins de 7 ans. En 2011, ce qui était optimal, à plus de 11 ans. En 2017, ceux qui rapprochent la ville du seuil d'alerte, écrivent dans le rapport relayé par le Huffington Post, les magistrats qui estiment que la légalité de certaines subventions destinées à abonder les services publics industriels et commerciaux est discutable. Mais tout n'est pas noir pour autant pour celui qui n'exclut pas se représenter en 2020, puisque le rapport salue une gestion saine, mais aussi le report au prochain mandat d'un investissement de 21 millions d'euros pour l'aménagement de l'entrée de ville, qui aurait été susceptible d'infléchir cette tendance négative. Sous-titrage Société Radio-Canada